Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ces cours, nous allons voir comment télécharger et installer la suite logicielle Save as Daisy, ou encore Save as Daisy, qui peut être rajoutée sur Microsoft Office ou Word pour générer des documents encore plus accessibles. Plus précisément, vous pourrez ensuite exporter des documents dans les formats Daisy XML. C'est un fichier accessible que vous pouvez publier sur Internet ou encore faire des publications de livres numériques qui pourront être convertis dans les formats audio pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Vous pouvez les retrouver sur les sites du consortium Daisy, c'est-à-dire www.daisy.org, ou encore les chercher sur Internet. Save as Daisy, et vous pouvez spécifier la version Word. Ici, je retrouve les premiers liens dans ma liste de résultats, qui m'amènent directement au site daisy.org avec les fichiers d'installation pour Microsoft Word. Si vous préférez passer par les sites daisy.org, vous retrouvez cela dans les menus Projet, et ensuite, les premiers à gauche, donc Save as Daisy, Microsoft Word, Add-In. Là, je retrouve la liste des documents que je peux télécharger pour installer sur mon ordinateur. Alors, vous pouvez donc choisir la version qui correspond au mieux à votre suite logicielle Microsoft Office. Donc, la dernière version du plugin Save as Daisy est la version 2.5, bêta, qui fonctionne aussi bien sur Word 2007 qu'est sur Word 2010, et qui a été lancée en mars 2011. Donc, j'ai choisi la version que je souhaite télécharger. Les téléchargements, c'est fait par les sites SourceForge. Alors, j'ai confirmé les téléchargements. C'est un document qui fait 43 mégas, donc pas trop lourd. Nous allons attendre quelques instants pendant qu'il effectue les téléchargements. Voilà, il est presque fini. Voilà. Daisy Heading for Word a été téléchargé. Je vais cliquer pour lancer l'installation. Alors, il s'agit d'un fichier exécutable, donc mon ordinateur se méfie. Il demande encore une confirmation, donc une autorisation pour installer. C'est un fichier setup.exe. Alors, il a lancé les logiciels d'installation. Malheureusement, il n'est disponible qu'en anglais. J'ai fait Next, donc suivant, pour lancer l'installation. On va accepter les termes des licences. Je vais installer pour tous les utilisateurs de ma machine. Il choisit les dossiers d'installation. Je suis d'accord, donc suivant. Et je lance l'installation. Cela doit prendre quelques minutes. Merci. 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 Voilà. L'installation est complète. Je vais laisser la case gauchée pour qu'il affiche les documents d'aide. Je clique sur Terminer. Et donc, j'ai mon Microsoft Word qui se lance. Avec un document d'aide pour m'expliquer plus sur les documents, sur les logiciels SaveSDZ. Et je peux vérifier. J'ai un dernier onglet qui a été rajouté dans ma barre d'outils, donc dans les menus en haut, qui s'appelle Accessibility et qui me permet d'enregistrer mon document dans les formats TESI. Et cela me permet aussi de valider ou de corriger mon document pour qu'il soit les plus accessible possible. Nous verrons cela dans la suite des cours sur netprof.fr. A bientôt. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –